Oh bon du coup aujourd'hui je vais te donner 5 outils que j'utilise pour travailler, pour les cours etc que je trouve vraiment intéressants, qui sont vraiment super pratiques et que j'utilise vraiment toutes les semaines C'est parti ! Le premier je l'ai découvert il y a peut-être un ou deux ans, ça s'appelle Evernote En fait c'est une sorte d'application logicielle qui va sur ordinateur mais aussi sur téléphone et qui permet de prendre plein de notes, de ranger un peu tes cours dans des dossiers etc Je n'utilise pratiquement que ça pour les cours, en fait je prends mes cours là dessus quand je les prends sur l'ordinateur et en fait je peux les retrouver un peu partout, par exemple si j'ai besoin d'avoir sur mon téléphone je peux les avoir Du coup c'est super pratique L'application elle est gratuite, après tu peux payer pour avoir plus de stockage mais franchement ça suffit largement pour ce que tu as besoin En tout cas moi là en deux ans je n'ai jamais eu besoin d'augmenter le stockage En fait tu peux trier tes cours grâce à des étiquettes, donc en fonction de tes matières tu retrouves des dossiers, tu peux chercher aussi en fonction de mots clés que par exemple tu as mis dans certaines leçons et c'est super pratique et je l'utilise tout le temps C'est une application que j'ai téléchargée sur mon ordinateur mais du coup tu peux aussi le trouver sur l'App Store Enfin tu peux le retrouver un peu partout et c'est super pratique En tout cas moi je te le conseille vraiment parce que pour les cours ça sauve la vie En plus tu peux l'utiliser en ligne comme hors ligne et s'il y a d'autres personnes dans ta classe ou avec qui tu travailles, qui l'utilises tu peux partager les dossiers, partager les documents, un peu comme Google Doc en fait sauf que je trouve ça beaucoup plus simple que Google Doc parce que Google Doc c'est un peu le bazar je trouve tu peux pas vraiment faire des dossiers bien clairs, bien précis à part dans le Drive et surtout ça prend vite de la place Ensuite le deuxième outil que j'utilise c'est Canva Canva c'est vraiment l'outil à utiliser si tu as besoin de faire des petites présentations des petits flyers, des petits trucs en fait des petits logos par exemple si tu travailles, si tu es dans la communication bon pas spécialement le graphisme parce que tu vas utiliser plus des logiciels comme Adobe mais pour tout ce qui est communication, truc à faire rapidement même pour au lycée ou au collège si tu as des petites présentations comme des mini diapos ou des choses comme ça à faire je pense que c'est un très bon outil à utiliser en plus il y a plein de petits éléments, de petits dessins, illustrations tu peux ajouter facilement, tu as des modèles qui sont déjà préfaits en fait tu as juste à remettre en fonction de tes éléments donc franchement c'est super simple à utiliser c'est gratuit, après tu peux payer mais enfin franchement je pense qu'avec la version gratuite tu peux faire beaucoup beaucoup de choses pour faire des petits rapports quand j'en ai besoin d'en faire un parce que ça évite d'utiliser les logiciels Adobe quand ça doit être rapide, c'est pratique en plus tu peux maintenant partager des documents et travailler à deux dessus donc ça c'est vraiment bien ensuite le troisième outil c'est Slides Go pour les présentations, les diapos c'est tellement pratique c'est un site où il y a plein 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 de templates différents en fonction des couleurs, de la forme que tu veux etc ça s'utilise super facilement et tu peux faire des super beaux diapos grâce à ça ça t'évite de passer des heures à réfléchir à la présentation etc tu utilises un template et tu changes les couleurs et un petit peu enfin tu rajoutes ton texte à l'intérieur et c'est bon, c'est fait donc franchement c'est super pratique surtout c'est vraiment important de faire des boîtiers porama quand tu as des présentations parce que souvent ça rapporte des points et quand ils sont bien lisibles ça permet vraiment à la personne qui t'écoute de mieux se concentrer et du coup ça peut te faire vraiment gagner des points quand tu as des présentations ensuite le quatrième outil ça s'appelle Trello j'ai découvert ça en cours et j'utilise tout le temps maintenant c'est un outil un peu de gestionnaire de tâches donc tu peux créer toutes sortes de to-do list où tu peux déplacer tes éléments faire par exemple les choses que tu as fait, les choses que tu as à faire, les choses qui sont terminées c'est super pratique à utiliser tu peux utiliser l'application disponible sur téléphone tu peux aussi l'utiliser sur ordinateur tu peux aussi partager les documents, travailler à plusieurs dessus tu as un système de couleurs pour bien différencier les différents éléments etc enfin franchement c'est super simple à utiliser et c'est très pratique pour rester organisé tu peux aussi épingler certaines choses etc mettre en couleur, désigner des personnes aussi par exemple si vous faites un travail en groupe tu peux dire que telle personne doit réaliser telle tâche et c'est bien mieux pour l'organisation tu peux aussi laisser des petites notes sur certaines tâches par exemple si tu veux plus de détails ou par exemple tu peux ajouter des lieux aussi il me semble mais franchement c'est super pratique le cinquième outil ça s'appelle Dippel donc c'est un peu comme Google Traduction ou Reverso sauf que c'est un outil qui est vraiment complet qui est gratuit et surtout les traductions sont vraiment bien tu peux trouver des synonymes tu peux trouver enfin je trouve que c'est vraiment le meilleur outil enfin le meilleur traducteur qui existe parce que les phrases ont vraiment un sens tu peux trouver des synonymes ils proposent aussi des expressions des choses comme ça pour essayer de varier un peu tes phrases et franchement c'est super bien Dippel c'est gratuit tu peux l'utiliser directement en ligne tu peux l'utiliser sur l'application et tu peux aussi télécharger l'extension sur l'ordinateur donc t'as plein de choix donc voilà c'est la fin de cette vidéo je pense que je vais faire une partie 2 parce que j'utilise beaucoup beaucoup d'outils et là c'est les 5 principaux mais j'en ai plein d'autres qui sont vraiment utiles pour les cours ou même au quotidien donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo